J'avais 19 ans et je me faisais de la musique le 21 juin. Bon, chez vous, il ne faut pas le dire, mais dans le monde, quand je raconte l'histoire, je dis, vous savez, le 21 juin, c'est le fait de la musique. Il y a musique partout. Donc, cette année, moi, j'avais... L'année d'avant, j'ai joué avec deux groupes. Mais cette année, personne ne m'appelait. Parce que ça tombe comme ça, c'est le show business. Et j'étais dans le conservatoire de Courbevoie, en train d'être totalement vexé et déprimé. Parce que comment est-ce que c'est possible que moi, je joue huit heures par jour, je pratique, je rêve, j'en donne du mal. Pourquoi on ne m'appelle pas ? Et j'ai eu une larme aux yeux et je ne pouvais pas supporter ce moment. Mais deux minutes après, j'ai dit, je n'attends personne. Moi, je vais aller jouer tout seul. Donc, je n'allais pas vraiment tout seul. J'ai appelé mon pote Alexandre Catarsi, des Courbevoies, qui est un super ami, qui jouait les percussions. Je lui ai dit, Alex, est-ce que tu es prêt ? Je viens venir chercher. J'avais déjà le permis de conduire. Mon père, il avait un 4x4 Swiss de Toyota, donc on pouvait tout mettre dans la voiture. Je lui ai dit, je viens te chercher, on va aller jouer seul dans la rue de Paris. Il m'a dit, mais non, t'es fou, qu'est-ce qu'on va faire ? Mais non, tout seul, non ! Je lui ai dit, on va faire ça. On a pris la voiture, on a mis la batterie au boulevard Saint-Germain-du-Pré, Saint-Germain. J'ai fait seulement le soundcheck et Alex, il a laissé garer la batterie. Et il raconte ça, il a dit, je vais garer la batterie, je reviens, je vois la foule. Je dois me busculer pour rentrer, tu vois. Et Odette, il joue déjà. Et je te jure, cette nuit, elle passait tellement vite. C'était genre, on a joué sans arrêt. Et le public, il nous a encouragé, encouragé. Il aimait ce qu'on faisait. Et c'était incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501